Alors Michel Dabouy, vous allez avoir deux chevaux dans le vendredi à Vincennes, il s'agit de Vasi Meljac et Vertumus. Vertumus paraît détenir une meilleure chance, est-ce que vous êtes d'accord ? Vertumus, il a bien gagné l'autre jour à Nantes. Le coup d'avant à Majko, j'étais mis en recourse, j'étais dans le douche-feu de tête, je pense qu'il aurait gagné aussi. Il est un peu plus pratique que Vasi Meljac, mais non, il n'a pas plus de qualité, mais il est plus pratique. Vertumus trouve un engagement idéal en plus au premier poteau, il a l'air de se retrouver pleinement. Ouais, disons que c'est un cheval qu'on a tout l'hiver monté pour le façonner, parce que c'est un cheval qui était un peu compliqué. Et bon, là il commence à bien comprendre ce qu'on veut de lui. Après Nantes, on a attendu cette course-là. Vasi Meljac, lui a déjà réussi sur la petite piste, mais il reste un tout petit peu meilleur droitier. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, non, je le préfère à gauche. Le tour à Nantes, je pense que si je peux sortir, je suis au pire seconde, je ne sais pas si c'est pas moi qui aurai gagné. Mais bon, c'est un cheval qui n'est pas facile à saisir, même moi j'ai beaucoup de mal à le saisir. S'il est dans un bon jour, il peut faire un truc bien, mais il n'est pas facile à fermer. Donc entre vos deux pensionnaires, Vertumus paraît détenir la meilleure chance ? Euh, oui et non. Oui et non. Si Meljac est dans un bon jour, qu'il ne tire pas, qu'il est décidé, il peut être devant. Mais bon, l'autre est plus fiable à être.